... Je suis Kathleen Noël, chorégraphe, danseuse, interprète, tout ce qu'on veut par rapport à la danse. Et donc, nous sommes là, Jodo et moi, pour réfléchir. Réfléchir à ce qui pourrait être un projet de création entre nous deux. Donc, entre lui et moi, entre moi et lui, entre les mots, la parole, le mouvement, le corps, la danse, le théâtre. Et puis, parler de la vie, de tout et de rien. Il s'appelle... Et donc, moi, je m'appelle Dieu Doné Nyonguna. Je suis comédien, metteur en scène et auteur. Tout ce qu'on peut trouver un peu dans le théâtre, par ailleurs, et Ketli. Et je crois que c'est l'une des choses qui ont vraiment fait notre rencontre. Parce qu'on est plus ou moins un peu pluridisciplinaires dans les genres qui nous concernent. C'est-à-dire, dans les genres qu'on pratique, on touche un peu à tout, que ce soit la mise en scène, à l'interprétation, puis à fabriquer des projets. Et donc, du coup, ce côté énergique qu'on a tous les deux a fait à ce qu'à un moment, évidemment, nos chemins se sont croisés sur le plateau tout au moins pour essayer de faire quelque chose qui pourrait être quelque chose qui nous appartient à tous les deux, partout dans notre énergie. Qu'est-ce qu'on peut se partager sur le plateau, venant des mots, du théâtre et de la danse, du corps, donc, évidemment. Donc, du mouvement. Surtout du mouvement. Et du mouvement va sortir éventuellement une danse. Donc, une danse fabriquée par nos deux corps, par les mots, par l'histoire, par la vie, par ce que nous sommes. Nous allons parler d'un pays où tu es venu. OK. Moi, je viens de Haïti, donc je suis haïtienne, mais on dit haïtienne vivant au Mali. Donc, j'habite au Mali, en Afrique de l'Ouest, plutôt à Bamako. et moi je viens du Congo Brazzaville et je fais des allers-retours entre Paris et Brazzaville c'est assez compliqué parce que avant j'avais décidé de rester à Brazzaville puis à un moment j'avais décidé de rester en France et je revenais à Brazzaville puis après j'avais décidé de retourner à Brazzaville puis maintenant j'ai décidé de rester en France et maintenant j'ai décidé de faire les deux donc c'est assez compliqué, je ne tiens pas sur place et voilà, je ne tiens vraiment pas sur place donc je préfère dire je suis entre les deux à faire des navettes comme ça, ça c'est une question assez déroutante quand même parce que le projet on l'avait sans le titre d'abord on avait l'envie de faire cette chose là sur le plateau mais pas encore de titre, pas encore de thème parce que ce n'était pas aussi important que ça le thème au départ c'était d'abord l'envie de qu'est-ce qu'on pouvait se partager sur le plateau et donner donc je crois que le titre est venu tardivement il y a quelques mois je ne sais plus s'il y a 4 ou 5 mois de cela 3-4 mois le titre est venu beaucoup plus tardivement et je crois que j'ai eu le titre avant d'écrire le texte avant de trouver l'histoire même j'ai eu le titre parce que c'est Mme Noël c'est comme ça et que même une fois que j'ai trouvé le titre et que j'ai commencé à grouiller quelques mots il y avait toujours la pensée de Ketli qui a fait à ce que je puisse développer le texte il y avait la pensée de Saint-Denis il y avait l'idée de là où elle vient il y avait l'idée qu'elle est voyageuse il y avait l'idée qu'elle parcourt des endroits dans le monde il y avait l'idée qu'il y a le corps en elle et puis il y a l'expression en elle puis il y a une boulimie des choses comme moi avec les mots il y a une boulimie des mots donc évidemment c'est comme si en même temps regardant la personne faisant une introspection dans la personne alors ça me permet en même temps moi de m'appuyer pour écrire une certaine fable mais qui ne tient pas comme une fable qui tient beaucoup plus comme une musicalité des mots comme une relation entre le mot et ce qu'on peut en fabriquer donc du coup à partir de là commence à se broder quelque chose c'est surtout qu'on s'est connus de très loin il y a quelques années on s'est vus dans des festivals on s'est croisés il m'a vu danser j'ai entendu et j'ai lu ces textes j'ai vu ces textes mis en scène par des gens qu'on connaissait tels qu'Eva Doumbia interprétés par un comédien qui faisait partie de ma dernière création qui s'appelait Chez Rosette dont Dieu Donné j'ai invité Dieu Donné à venir écrire les personnages de cette pièce et à créer une sorte de dramaturgie à l'intérieur des personnages qui faisaient l'histoire de cette pièce qu'on appelait Chez Rosette et on a commencé à travailler on a passé une petite semaine à travailler ensemble ça a été très très vite j'étais très surprise de voir à quel rythme il pouvait aller très vite donc on a passé une semaine à travailler à lui expliquer l'histoire à lui présenter les danseurs à lui raconter les histoires de chacun des personnages et à partir de là à faire un atelier avec les danseurs et lui on a donné un atelier en commun pour trouver les caractères et lui à partir de là il a créé les personnages de chaque rôle qui avait été interprété sur scène il y avait dix rôles de là on s'est rendu compte aussi moi-même il était très à l'écoute très disponible de ce que je voulais de ce que je racontais à travers la pièce et de là moi j'ai senti tout de suite que tous les deux ensemble ça pourrait peut-être être beaucoup plus intéressant que d'amener d'autres d'autres danseurs d'autres interprètes dans la pièce puisqu'on ne se connaissait pas encore très bien à partir de là c'est resté un petit peu dans un coin de ma tête qu'on pourrait éventuellement explorer quelque chose plus ce qui nous concernait lui et moi que les autres et peut-être là voyager vagabonder à travers ça et c'est de là il y a quelques mois et l'idée m'est venue de lui dire écoute et si on le faisait et si on le faisait ce qu'on a dit qu'on allait faire il m'a dit oui pourquoi pas à quel moment ça c'est le plus compliqué donc on a essayé de trouver un moment on en a parlé à Salvador qui a fait comme ça à la minute comme un guépard il a bondi sur la croix c'est super je vous suis je vous invite et c'est comme ça qu'on se retrouve là on s'est trouvé une petite semaine entre nos temps chargés pour pouvoir commencer à réfléchir sur cette chose qu'on appelle bonjour madame Noël et donc on est là après quand même rien qu'une petite semaine de travail pour essayer de voir comment pourrait être cette chose il a amené un texte comme il disait tout à l'heure j'ai amené des idées des idées d'exploration des idées de recherche pour se connaître pour se retrouver sur le plateau on a passé quelques jours à traîner un peu et là depuis hier ça commence à se rythmer pour l'instant est-ce que ça va être le travail on ne sait pas pour l'instant c'est un départ de quelque chose est-ce que à l'arrivée ça va être ça est-ce qu'à l'arrivée on va on va complètement aller ailleurs on ne sait pas encore pour l'instant on tient ce petit bout de choses qu'on aura à montrer demain à un public qu'on espère être généreux et disponible pour rentrer dans un premier espace espace de 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 bonjour madame Noël merci 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 beaucoup merci 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 Sous-titrage ST' 501